Dans cette troisième vidéo, on va définir l'équilibre thermodynamique, on va définir également les variables d'état extensives et intensives, on va classer les transformations thermodynamiques et on va définir les transformations particulières, ce qu'on appelle les transformations aisons. Définition de variables d'état. Décrire l'état d'un système macroscopique, S, c'est définir le nombre suffisant de paramètres mesurables pour rendre compte de façon unique et minimale ce macro-état donné. On va le caractériser par un nombre réduit de paramètres ou de variables d'état. En quelque sorte, les variables d'état, ce sont les paramètres qui caractérisent l'état global d'un système, l'état macroscopique, sans se soucier de l'état microscopique de ce système, qui n'est jamais stable, parce que l'état microscopique n'est jamais stable. Tout simplement parce que les particules, à cette échelle, ne s'arrêtent pas de bouger. D'ailleurs, les vitesses de particules, des particules de gaz, sont énormes. Ils voisinent les 1000 km par heure. Mais avec des masses très très faibles, on ne ressent pas leur effet. Étant donné que l'état microscopique est caractérisé par un nombre beaucoup plus important de paramètres, ce qui va compliquer les choses, on va remplacer les coordonnées de n particules. Quand je dis n particules, ça veut dire des milliards de particules microscopiques du système macroscopique, par un nombre beaucoup plus réduit de paramètres. D'ailleurs, il y a un lien étroit entre ces variables d'état et les coordonnées des n particules et leur vitesse. Si on prend juste la température comme variable d'état, on trouve que, d'après la distribution de Maxwell-Boltzmann, qu'on ne va pas détailler ici, car ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'outils mathématiques. Et ce n'est pas un autre objectif, c'est l'objet de la physique statistique. En tout cas, cette distribution nous mène à dire qu'un grand nombre de paramètres à l'échelle des particules sont liés à la température globale du système. Si je prends par exemple l'énergie cinétique, un demi-mv², dans une direction x ou y ou z, c'est-à-dire un demi-mvx², et elle est proportionnelle à la température. Et le coefficient de la proportionnalité, c'est la constante, la fameuse constante de Boltzmann. Donc, la température, la pression, le volume et la quantité de matière sont appelées des variables d'état. Ce sont les variables d'état les plus couramment utilisées. Et on va se contenter de ces paramètres pour l'instant. Alors, l'équation mathématique qui relie ces paramètres s'appelle l'équation d'état. Exemple, f de x, y, z, m, p, v, t et autres, c'est la 0. Alors, pour bien décrire l'état d'un système, on a besoin d'un ensemble de paramètres physiques. Ces paramètres sont classés en deux catégories. Les paramètres extensifs et les paramètres intensifs. Alors, les paramètres extensifs, ce sont des paramètres qui sont proportionnels à la quantité de matière contenue dans le système. Exemple, la masse, la longueur, le volume. On parle aussi de paramètres qui se rajoutent, qui s'additionnent. Donc, si on ajoute la quantité de matière, forcément, la masse va augmenter, le volume va augmenter. Par contre, les paramètres intensifs ne dépendent pas de la quantité de matière contenue dans le système. Exemple, la pression, la température, la masse volumine. Ce sont des grandeurs intrinsèques locales définies en chaque point du système. Si je prends, par exemple, le cas de la pression atmosphérique, que ce soit dans une salle de TD ouverte, ou dans un amphithéâtre ouverte, ou dans une ville, c'est la même pression. Or, il y a une manière simple pour déterminer la variable, est-ce qu'elle est intensive ou extensive. On prend un système caractérisé par une pression, volume, température et masse et autre, c'est le système en bleu, et on essaye d'imaginer un système identique à ce système, caractérisé par les mêmes paramètres, pression, volume, température et masse. On réunit ces deux systèmes ensemble et on observe les paramètres qui ont changé. Le volume, normalement, il va doubler, la masse, il va doubler également, mais la pression va rester la même, la température va rester la même, par exemple. On parle d'état d'équilibre thermodynamique d'un système lorsque les variables d'état de ce système n'évoluent pas dans le temps et ont des valeurs bien déterminées, bien fixes. Autrement dit, on parle d'état d'équilibre d'un système lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir des changements spontanés de ce système. On peut dire aussi que lorsque le système reste indéfiniment dans un état, dont les variables ont une valeur indépendante du temps, cet état est un état d'équilibre pour ce système. La thermodynamique utilise donc le passage d'un état d'équilibre initial vers un état d'équilibre final. Ce passage est appelé transformation thermodynamique au processus thermodynamique. On peut faire une petite remarque aussi, si on a deux systèmes en équilibre entre eux, ces systèmes ont forcément les mêmes variables intensives. C'est-à-dire P1 égale à P2, on peut parler d'équilibre mécanique. T1 égale à T2, on parle d'équilibre thermique. Par contre, les variables extensives de ces deux systèmes s'ajoutent. Le volume total est égal à V1 plus V2. La masse totale est égal à M1 plus M2. Alors, un système thermodynamique, en général, il peut changer de la chaleur, il peut changer du travail, il peut changer de l'énergie. On parle d'équilibre thermodynamique lorsqu'on a à la fois équilibre thermique, équilibre mécanique et équilibre chimique. Alors, on parle d'équilibre mécanique lorsqu'on a équilibre de translation et équilibre de rotation. C'est-à-dire, la résultante des forces est nulle et également la résultante des moments est nulle. L'équilibre thermique, lorsqu'il n'y a pas de transfert de chaleur entre les systèmes. Si on prend trois systèmes, système 1, système 2 et système 3, si le système 1 est en équilibre thermique avec le système 2 et le système 2 est en équilibre thermique avec le système 3, donc forcément le système 1 est en équilibre thermique avec le système 3. C'est le principe 0 de la thermodynamique. On part d'équilibre chimique lorsqu'il n'y a pas de réaction chimique qui se produit à l'intérieur du système et pas de transfert de matière vers l'extérieur ou vers un autre système. Les masses et les concentrations des constituants sont constantes. Sur ce schéma, on a un récipient rempli de gaz avec un piston mobile. Sur le piston, on a la possibilité de mettre des masses pour faire descendre le piston et presser le gaz. Le gaz étant compressible, le piston va descendre jusqu'à atteindre son équilibre. Pour faire cette transformation, on a deux possibilités. Soit mettre sur le piston un grand bloc avec une masse M. Cette transformation est très rapide. Soit mettre des grains de sable, grain par grain. L'essentiel, c'est qu'on va aboutir à la même masse finale. Cette transformation étant très lente, elle passe par une succession d'états d'équilibre lorsqu'on rajoute les grains par grain. Et elle revient à la même état initial lorsqu'on retronche grain par grain. On parle alors d'une transformation réversible. Donc, elle est quasi statique. J'ai bien précisé réversible et pas renversable. Parce que renversable, cela veut dire que lorsqu'on retire les masses, que ce soit pour le premier cas ou le deuxième cas, le piston va remonter. Mais la question qu'on se pose, c'est à quel état, c'est à quel niveau, c'est à quelle position. Ce n'est pas exactement à l'état initial. Dans le cas de la masse, dans le cas du grand bloc, on ne va pas revenir à l'état initial. Mais elle va remonter. Mais dans le cas du grain de sable, quand on va retirer les sables grain par grain, on va revenir à l'état initial. Donc, elle est renversable et réversible. Et dans le cas du bloc, elle est renversable, mais non réversible. Je tiens à préciser le fait que les transformations réversibles sont quasi statiques, car il y a succession d'états d'équilibre et on revient à l'état initial. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, les transformations quasi statiques ne sont pas toutes réversibles. Tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle les causes de non-réversibilité. Exemple, s'il y a des frottements avec les parois, s'il y a un transfert thermique, s'il y a des déperditions, s'il y a des phénomènes de diffusion, il y a plein de phénomènes qui peuvent causer la non-réversibilité. On peut prendre donc comme définition pour la transformation quasi statique. C'est une transformation suffisamment lente pour que le système passe par une suite continue d'états d'équilibre thermodynamique internes. Les paramètres intensifs du système, exemple la pression et la température, sont définis à chaque instant et quasiment les mêmes en tout point du système pour une phase homogène. On parle de transformation ouverte lorsque l'état initial est différent de l'état final. C'est-à-dire, un système passe d'un état A vers un état B qui n'est pas le même. On parle de transformation cyclique ou fermée lorsque l'état final est exactement le même que l'état initial. C'est-à-dire qu'après un certain nombre de transformations, le système revient à son état initial. Le système, on dit que le système a décréé un cycle de transformation. On peut aussi dire que toute transformation cyclique peut être décomposée en deux transformations ouvertes. A, B, B, A. Les transformations en paramètres fixés ou les transformations, elles ont, en thermodynamique, elles sont d'une grande importance et il faut absolument les connaître parce qu'elles ont relation avec les variables d'état les plus utilisées, la température, la pression et le volume. On parle de transformation monotherme lorsque le système est en relation avec une source extérieure ayant une température T fixe, T constante. Alors la transformation est dite ésotherme lorsque la transformation est quasi-statique et mécaniquement réversible et se fait à une température constante, ça veut dire la température du système qui est constante. Voilà, et ainsi de suite, monobar, ça veut dire la pression extérieure qui est constante, ésobar lorsque la pression du système est constante, transformation ésocore lorsque la transformation se fait à volume constant, transformation adiabatique, c'est une transformation où il n'y a pas de transfert thermique entre le système et le milieu extérieur. Alors, la diapacité est obtenue, c'est la transformation suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas le temps d'avoir un transfert thermique entre le système et le milieu extérieur. Le diagramme de Clapeyron est un diagramme très utilisé en thermodynamique, c'est la pression, elle représente la pression en fonction du volume. L'allure de l'isotherme correspond à une allure de f de x qui est égal à une constante sur x ou 1 sur x. L'allure de l'ésocorre et l'ésobar, c'est une droite, soit horizontale, soit verticale. Alors, avec ces fameux diagrammes de Clapeyron, prend fin cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, vous connaissez mes coordonnées, mon adresse mail. Je vous rappelle juste que nous allons faire encore plusieurs séries de TD pour bien expliciter tout ça. On va utiliser les éso, éso-terme, éso-bar, éso-cor et adiabatique. Donc, on va voir ça de plus près. Vous aurez l'occasion de résoudre pas mal de problèmes thermodynamiques où il y a ces spécificités. Donc, d'ici là, je vous souhaite un bon courage et une bonne continuation. Merci.